Hello les toquilles, j'espère que vous êtes tous en forme. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire une crème qui est dans la base de beaucoup de gâteaux, notamment le fraisier, donc c'est la crème diplomate. Et je vous laisse avec la recette et c'est parti ! Pour commencer, j'hydrate mes feuilles de gélatine dans de l'eau bien froide pendant environ 10 minutes. Je vous rappelle que tous les ingrédients sont dans la barre de description. Je fais chauffer le lait et je rajoute de l'extrait de vanille. Vous pouvez également rajouter n'importe quelle épice, ça peut être de la vanille, de la cannelle ou n'importe quelle épice qui vous fera plaisir. La base de la crème diplomate, c'est d'abord une crème pâtissière. Le lait est chaud, je vais pouvoir le verser sur les œufs, le sucre et la maïzena. Et je verse le tout dans la casserole et je remets sur le feu. Je mélange bien jusqu'à épaississement. J'ajoute le beurre coupé en morceaux hors du feu et je mélange bien. J'ajoute la gélatine essorée et je mélange de nouveau. Je refroidis la crème. Pour cela, je la mets dans un plat avec du selo et par-dessus, je mets des peintes glaces pour accélérer le refroidissement. Je monte la crème montée et je la réserve au frais. Voilà comment la crème montée doit être. J'ai récupéré ma crème pâtissière bien froide et je la détends au robot. Je rajoute de la crème montée et je bats de nouveau au robot. Et j'incorpore le reste de la crème montée délicatement à la maryse. Et voilà, la crème diplomate est prête à l'emploi. Et voilà les toquets, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous allez aussi faire la crème diplomate pour tous les entremets que vous voudrez faire à la maison. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut ! Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous allez vous en faire. Vous en faire ? C'est pas français, non ? Vous en faire. De quoi ? Vous en faire. J'espère que vous allez vous en faire. J'espère que vous allez vous aussi en faire. En faire. Voilà. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous aussi vous allez en faire. Non mais non, ça me perturbe. Sous-titrage ST' 501